Bienvenue à toutes et à tous sur Maroc Développement, la chaîne dédiée à ceux qui portent en eux l'amour du royaume et la vision de son avenir. Ensemble, suivons pas à pas l'essor économique du Maroc, avec espoir, engagement et fierté. Namix et la mobilité hydrogène, où en est le projet en 2025 ? C'est un pari audacieux et révélateur d'un tournant industriel. Avec Namix, le Maroc ne se contente plus d'assembler des véhicules pour les géants mondiaux. Fort d'un taux d'intégration locale dépassant les 65,5% et 80% dans certains cas, le royaume franchit une nouvelle étape, celle de concevoir, d'innover et de porter une technologie de rupture dans le domaine de la mobilité propre. L'enjeu est clair, inscrire le Maroc parmi les pays capables de développer un savoir-faire automobile complet, du design à la propulsion, et ce dans un contexte global en pleine mutation énergétique. Namix, c'est une vision. Celle d'un SUV futuriste, propulsé à l'hydrogène, partiellement alimenté par des capsules rechargeables amovibles. Une innovation pensée pour répondre aux limites de l'électrique traditionnelle, lenteur de recharge, dépendance au réseau, autonomie restreinte. Ce concept original séduit autant qu'il interroge. Il promet plus de liberté, plus de rapidité, plus de durabilité. Derrière ce projet, il y a un entrepreneur franco-marocain, Fawzi Anaja, et un nom de prestige dans le design automobile, Pinin Farina. Il y a aussi une ambition affirmée de faire du Maroc non seulement une plateforme de production, mais aussi un foyer de création industrielle à haute valeur technologique. En mai 2023, le prototype du véhicule est officiellement présenté à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'image est forte, le message est clair, le Maroc soutient l'innovation, l'audace et la mobilité verte. Mais deux ans plus tard, en 2025, où en est concrètement ce projet qui avait enflammé les esprits ? La réponse est nuancée. Namix avance, mais avec prudence. Le modèle présenté reste en phase de développement. La production industrielle n'a pas encore été lancée. La marque a procédé à un ajustement stratégique. Au lieu de s'appuyer sur une pile à combustible, Namix optra pour un moteur à combustion interne alimenté par hydrogène. Ce choix vise à contourner certaines limites technologiques tout en simplifiant le processus de fabrication. Ce changement s'explique par la volonté de réduire les coûts de production, d'accélérer les délais de mise sur le marché et de s'appuyer sur une technologie plus accessible. En partenariat avec l'entreprise française Solutions F, Namix a développé un moteur V8 innovant, offrant une expérience de conduite dynamique et sonore, tout en respectant les exigences de la mobilité propre, puisque la combustion de l'hydrogène ne rejette aucun CO. Cette orientation nécessite toutefois de nouveaux tests, des homologations spécifiques et un recalibrage du calendrier initial. Pour l'heure, aucune date officielle de livraison n'a été confirmée, même si les ambitions restent élevées pour fin 2026 à 2027. Le contexte, lui, est porteur. Le Maroc se positionne parmi les pionniers de l'hydrogène vert grâce à ses ressources solaires et éoliennes abondantes, et à ses investissements massifs dans les énergies renouvelables. Cette stratégie nationale pourrait, à terme, offrir à Namix un terrain fertile pour croître, produire et exporter. Mais des défis majeurs subsistent, construire une chaîne industrielle stable, développer des infrastructures de distribution d'hydrogène, convaincre les partenaires financiers, et surtout créer un véritable marché autour de cette nouvelle forme de mobilité. Namix incarne aujourd'hui une ambition lucide. Elle ne promet pas de miracles immédiats, mais elle ouvre un chemin alternatif. Elle projette le Maroc dans l'univers très fermé de la mobilité hydrogène, aux côtés d'acteurs mondiaux bien installés. C'est une démarche pionnière, risquée certes, mais indispensable si l'on veut que l'Afrique prenne part aux grandes transitions industrielles du siècle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous croyez, vous, que les voitures à hydrogène comme ont une vraie chance face aux voitures électriques déjà bien installées sur nos routes ? Ou est-ce qu'on mise sur une technologie qui arrivera, peut-être trop tard ? Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources autour du projet Namix HUV. C'est ce SUV à hydrogène développé par la start-up franco-marocaine Namix. Oui, tout à fait. On a sous les yeux des articles, notamment de H2 Mobile, et puis aussi des retranscriptions d'interviews du fondateur, Fauzi Anaja. Voilà. Et l'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce projet, surtout après leurs changements technologiques récents. Et puis, bien sûr, leurs systèmes de capsules assez originales. Exactement. Le gros changement annoncé fin 2023, après quelques rumeurs, c'est qu'il laisse tomber la pile à combustible. Le FCEV, oui. C'est ça. Pour passer à un moteur à combustion interne, mais qui carbure à l'hydrogène. Un Nice H2. Alors ça, c'est intéressant. Pour une marque qui se veut verte, innovante, revenir à un moteur à combustion, même hydrogène, ça interpelle quand même un peu, non ? Ils qualifient ça de choix pragmatique. C'est le mot qui revient. Pragmatique. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après Anaja ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, les coûts. Pas besoin des métaux précieux, des terres rares qu'on trouve dans les piles à combustible. Donc, plus de stabilité sur les coûts de production. C'est ce qu'ils espèrent. Ah oui, le platine, tout ça. Voilà. Et ensuite, il y a la robustesse. Le moteur à hissier est moins sensible à la pureté de l'hydrogène. Il tolère un H2 moins pur, donc potentiellement moins cher. Contrairement à la pile qui demande une pureté extrême avec des filtres coûteux et tout. Exactement. Donc, pour Namix, c'est une technologie éprouvée, fiable et économique. Ça leur permettrait d'accélérer le développement et de toucher un marché plus large plus vite, en théorie. D'accord. Je vois la logique. C'est un pari sur une technologie plus mature, en quelque sorte, pour démocratiser plus vite, même si ça peut paraître moins futuriste. C'est un peu ça, l'idée. Et techniquement, ce moteur, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est basé sur un V8 développé par Solution F. Ah oui, Solution F, la filiale de GCK. Ils sont connus dans le Donen. Oui. Et pour la version V8, ils visent quand même dans les 550 chevaux. Un 0 à 100 en un peu plus de 4 secondes, propulsion au début, puis intégrale. Pas mal. Et côté émission, parce que c'est quand même le nerf de la guerre avec l'hydrogène. Mais ils visent très bas. Moins d'un pour cent de NOX, moins d'un pour cent de CO2. Et l'objectif final, c'est zéro émission. Et puis, il y a le petit plus pour certains. Le bruit du moteur. Voilà. Le son du V8 que les voitures électriques n'ont pas. Il prévoit aussi une version 4 cylindres, sans doute plus accessible. Bon, OK pour le moteur, choix pragmatique. Mais alors, à côté de ça, il y a cette fameuse innovation. Les capsules CAPEX. Là, on est plus dans le disruptif, non ? Ah oui, là, c'est vraiment le cœur de leur stratégie pour résoudre le problème des stations. C'est un système breveté, 6 capsules amovibles à l'arrière. Amovibles. Qu'on peut enlever et remettre. C'est ça. Chaque capsule contiendrait environ 500 grammes d'hydrogène. Au début, ils parlaient de 700 bar. Mais ils réfléchissent aussi à du 350 bar. Moins chien à faire, même si c'est plus gros. Donc 6 fois 500 grammes, ça fait 3 kilos dans les capsules. Voilà. Et ça s'ajoute au réservoir principal fixe de 5 kilos. Donc en tout, 8 kilos d'hydrogène à bord, ils visent une autonomie de 650 à 750 kilomètres avec ça. L'idée, c'est clairement de lever la peur de la panne, quoi. Le manque de stations H2, c'est le gros frein aujourd'hui. Exactement. Et leur solution, c'est un double système de recharge. Soit tu fais le plein classique en station, ça remplit tout, réservoir et capsules, en 4 minutes environ. OK. Soit, et c'est là l'innovation, tu échanges tes capsules vides contre des plaines, dans des distributeurs, les cap stores. Des distributeurs. Comme pour des bouteilles de gaz, un peu ? Un peu l'idée, oui. Ils disent que ça coûterait 50 fois moins cher à installer qu'une vraie station hydrogène. On pourrait imaginer ça sur des parkings de supermarchés, par exemple. Sur le papier, c'est séduisant. Mais est-ce que les sources et les interviews donnent des détails sur la logistique derrière ? Produire, distribuer, sécuriser des millions de capsules. Ça paraît énorme comme défi. C'est vrai que les documents insistent plus sur l'avantage stratégique. Rendre l'hydrogène facile, quoi. Presque comme un produit de consommation. Les détails de la logistique à grande échelle, c'est moins abordé. D'accord. Par contre, ce qui est mentionné, c'est que ce système de capsules intéresse au-delà de l'automobile. Le nautisme, le BTP, les groupes électrogènes. Même si le coût des capsules pour ces usages reste un point d'interrogation, ils ont étendu les brevets partout. Europe, USA, Chine, Japon, Corée. Ok, ambition mondiale. Donc, un moteur somme toute assez classique, mais une distribution d'énergie qui se veut révolutionnaire. Et tout ça dans une voiture au look plutôt... Premium, oui. Le design extérieur, c'est Pina Farina. Ah, quand même ! Ça positionne le véhicule. Clairement. Ils parlent de force tranquille, avec des inspirations SF, muscles cars et cette signature en X, assez visible. Parait même qu'ils ont commencé le design par l'arrière, à cause des capsules. Amusant. Et l'intérieur ? Confier à des designers marocains. Pour souligner l'aspect franco-marocain du projet, cette volonté de créer une marque premium depuis l'Afrique du Nord. Et toujours ce discours de concilier passion auto et être le plus vert possible. Pas de terre rare dans le moteur, hydrogène bas carbone visé. Design italien, touche marocaine, techno H2. Un sacré mélange. Le calendrier a l'air serré par contre. Proto roulant mi-2025 ? Oui, c'est ce qui est annoncé avec pré-série en 2026 et lancement commercial en 2027. C'est ambitieux. Clairement. Bon, si on résume, Namix fait un double pari en fait. Une technologie moteur connue, l'ICE H2, pour maîtriser les coûts et aller vite. Une innovation radicale sur la distribution, les capsules CAPEX, pour lever l'obstacle des infrastructures. C'est une stratégie assez unique finalement. Tout à fait. C'est un mix de pragmatisme technologique et d'audace sur la distribution. Et la grande question qui découle de tout ça, c'est est-ce que cette approche hybride qui combine une technomoteur éprouvée et une distribution innovante pourrait être une voie plus rapide pour l'hydrogène que la voie tout pile à combustible qui peine encore à cause des coûts et du réseau ? C'est une bonne question. Le succès, bien sûr, dépendra énormément de leur capacité à industrialiser tout ça. Produire ces capsules en masse, les distribuer et les rendre abordables, c'est là que le vrai défi se situe sans doute. Sous-titrage ST' 501